Cette semaine dans la maison d'agonet du ponçage et rattrapage des erreurs du Flo. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'agonet, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'un an et pour moins de 70 000 euros. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi ! Salut à tous, bienvenue dans la maison d'agonet, moi c'est Flo, alors cette semaine il faut qu'on ponce tout ça, donc là on va faire de la neige un peu, donc là j'ai tout à poncer. Je voulais le faire à la girafe mais j'ai peur que ce soit trop abrasif, donc du coup je vais le faire avec ça. Voilà, donc ça va passer ça partout, 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 c'est mieux ça faire de la neige, et puis voilà, et puis après on fera le sol. Voilà, allez c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Fin de compte j'avais oublié qu'il y avait plus relou encore que les bandes à placo, il y a le ponçage des bandes à placo qui est encore plus chiant. Alors là où il y a le plus de travail, ça va être ici, dans les petits coins comme ça, là où c'était très dur de passer la spatule, donc c'est là où on va avoir le plus de reprise. Alors je ne sais pas si on voit bien, c'est pour ça que je mets ma lampe sur la tête, ma frontale, ça permet quand on met une lumière rasante, de mieux voir les défauts. Donc là par exemple, il faut que je reponce encore un peu, une petite bosse, ça faut que j'enlève pour que ce soit le plus lisse possible. Donc là, c'est pas trop mal ici, en général avec la main aussi, tout de suite on voit bien. Il y a encore un peu de boulot. Et là pour les coins, j'utilise ça une petite cale à ploncer, là c'est pas mal du tout, et ça fait vraiment bien l'effet toi. Ça marche pas bien. Comme là par exemple, tac, tout de suite on voit bien que c'est bien lisse. Voilà, donc ça il faut que je la passe partout, tout en hauteur là aussi dans les coins. Bon ici c'est fini, mais j'ai encore toute la chambre à faire là. Alors là par exemple avec la lumière, on voit bien là, il y en a une petite sur-épaisseur. Donc là avec la petite cale, on va bien la poncer. Voilà, et là, on voit bien, elle est bien partie là, c'est bien lisse. Donc là c'est ce qu'il faut là, il faut que tout soit lisse comme ça et qu'on enlève toutes les sur-épaisseurs. Il y en a une là aussi, une petite là. Il faut que le toucher soit bien lisse là. C'est en fait toutes les petites aspérités là, sinon une fois que la peinture sera mise, ça se verra. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien. Tout ça là, tout ça faut enlever. D'où l'intérêt de bien s'appliquer sur l'enduit en fait au moment où on pose les bancs, mais surtout sur la dernière couche de finition. Ça évite d'avoir après trop à poncer. Donc il faut en mettre quand même un peu pour charger, mais pas trop parce qu'après il faut stopper le ponçage. Donc il faut mettre juste ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 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 si ça passe bien derrière en fait et puis que j'ai bien où le mettre sur la pipe du wc tu as descendu profondément quand même tu remets de la mousse aussi là on va remettre de la mousse pour l'uréthane autour comme ça ça va bien bloquer là et après on met du ciment à la hauteur de la châte de la balle donc à noter pour la prochaine fois pas se tromper en mettant les tuyaux on va bien vérifier deux fois voire trois parce que du coup tu te fais chier après quoi parce que de toute façon tu as toujours ce genre de problème à un moment un autre de toute façon il ne peut pas être parfait donc quand ça se trouve plus près de la cloison ou dans la cloison on arrive toujours à c'est beaucoup plus facile en fait ah oui tu es un peu loin et sur la douche on peut s'en sortir plus facilement parce que comme c'est une bonde c'est ça ? ouais c'est ça on a même problème sur la douche l'autre côté parce que quand je fais une connerie en général je la répercute partout bah oui parce que c'est l'alignement des tuyaux parce que la bombe on va se retrouver par exemple au même niveau mais la bombe en fait on peut la mettre vers l'extérieur comme vers l'intérieur donc c'est pas un souci à partir du moment où on a la place pour mettre la bombe et le raccordement ok top par contre ce qu'il ne faut pas oublier quand on fait des travaux souvent on met des chiffons pour éviter de mettre des déchets dans la tubulure donc il faut penser à enlever du chiffon sinon tu as des problèmes je pense qu'après ça fait un beau petit bouchon voilà c'est tout pour cette semaine si cette vidéo t'a plu un petit pouce bleu et je te dis à la semaine prochaine pour la suite allez ciao